bonjour à tous les amis et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur la chaîne motors Pascal comment tu vas ? ça va très bien et toi ? ça va impeccablement bien parce qu'aujourd'hui on reçoit sur la chaîne notre première Dacia et notre première Dacia même première Dacia en cette Dacia Duster version 2023 donc toute nouvelle génération et tu le remarques tout de suite on a la nouvelle identité visuelle de la marque oui c'est une nouvelle déclinaison, une nouvelle version entre guillemets sauf que c'est pas forcément la voiture qui a beaucoup changé c'est beaucoup l'identité visuelle nouvelle qui a été intégrée au véhicule existant pareil pour la Stepo et la Sandero qui reçoit également, on en a vu au showroom, qui sont très jolies et je trouve que ça lui va très bien cette nouvelle identité, ce nouveau logo là c'est vraiment hyper sympa alors avant de commencer la présentation de ce véhicule on est sur une finition journey, voyage on est sur un moteur essence 130 chevaux deux roues motrices pour la version qu'on essaye deux roues motrices, il faut savoir que la version 4 roues motrices, il faut prendre la motorisation en diesel, donc DCI et également ce qu'on peut préciser c'est qu'il y a des versions en boîte manuelle, boîte automatique également celle-ci c'est boîte mécanique, essence, 130 chevaux c'est ça, alors on va parler justement de ces nouveautés visuelles avec cette identité Dacia renouvelée on a une calandre avant avec des inserts blancs, on retrouve ce nouveau logo en partie centrale de part et d'autre de la calandre, de jolis phares ouais j'aime bien, c'est vrai qu'avec le soleil qui tape fort ici, on voit bien le dessin de cette signature cette identité lumineuse qui est très jolie effectivement moi ce que j'aime bien c'est que souvent on en parle des constructeurs qui changent leur logo ça fait un ou deux ans qu'il y a une mode entre guillemets je trouve que Dacia a changé de dimension franchement c'est clair, c'est vrai que l'ancien logo est un petit peu vieillissant ça faisait une autre époque entre guillemets et là c'est très très moderne là ils rentrent pleinement dans l'art du temps d'ailleurs ils ont aussi leur bigster qui est le fer de lance de cette nouvelle identité dont j'incrusterai dans la vidéo des petites photos donc on est sur quelque chose de totalement moderne, nouveau et bien affirmé donc c'est plutôt sympa en partie basse de cette face avant on retrouve un ski de protection qu'ils appellent gris mégalith donc c'est un petit gris mat comme ça bien sympathique je trouve que ça affirme son caractère baroudeur notamment cette partie avant de toute façon quoi qu'il en soit le Duster c'est un baroudeur même si c'est en deux roues motrices il a le gabarit pour, il a également les équipements, les accessoires pour il a toujours fait baroudeur depuis le lancement, depuis la première version la première génération et là en fait les nouvelles générations qui arrivent elles renforcent le côté séductif et séduisant du véhicule parce qu'avant c'était un baroudeur plutôt rustique plutôt rustique et puis c'est vrai que c'était beaucoup un positionnement TFR très agressif pour se faire une place sur le marché du SUV et là aujourd'hui il faut le dire c'est le premier SUV à la Réunion c'est le plus vendu c'est le plus vendu en métropole je connais pas les chiffres exacts mais je crois qu'il doit se ressentir très très bien il doit être dans le top 3 à coup sûr et donc voilà ces nouvelles générations c'est des couleurs différentes c'est des plastiques mat c'est des jantes très bien dessinées alors on est équipé en 17 pouces on retrouve également justement sur le petit bouchon central le nouveau logo mais je voudrais revenir sur cette couleur puisque tu évoques des nouvelles couleurs on a cette couleur orange Arizona qui se marie parfaitement avec le sol volcanique sur lequel on est il faut préciser on est à Sainte-Rose pas loin de la route des Laves oui c'est ça on est même je dirais dans le pays des Laves on appelle ça dans le pays des Laves là c'est la coulée de 1977 si je ne me trompe pas toujours un petit point historique dans la Réunion historique touristique il faudrait qu'un de ces quatre quelqu'un de la région Réunion nous contacte ah les gars franchement je trouve qu'on fait pas mal le boulot on continue sur notre Duster en parlant des dimensions on a un véhicule qui fait 4m34 de longueur une hauteur de 1m69 et une largeur avec les rétroviseurs ouverts de 2m05 donc un bon SUV quoi ouais mais à préciser également au niveau de la largeur quand les rétroviseurs sont fermés on est pas loin des 1m80 donc c'est un véhicule qui passe dans beaucoup d'endroits faut pas que les gens se disent ah c'est un gros SUV est-ce que je vais pas non 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 ça passe quasiment partout exactement et je montre un petit peu l'état de la route où on est ben on est passé là on est passé là sur une version de roues motrices et on est passé là sur une version de roues motrices mais ça va dans beaucoup d'endroits ne vous inquiétez pas pour ça c'est ça bon on continue maintenant sur le profil donc de manière générale comme tu l'as dit de toute façon c'est pas vraiment une nouvelle génération là c'est vraiment juste l'identité visuelle qui change mais on retrouve quelque chose qui est qui est plaisant à regarder et qui est dans l'air du temps quoi maintenant on arrive à l'arrière du nouveau Duster première chose qu'on voit parce qu'on peut pas le rater c'est tellement évident en partie centrale du haillon la nouvelle inscription Duster en blanc je trouve qu'en plus c'est original d'utiliser comme ça des couleurs blanches ben en fait l'originalité elle est dans le lettrage déjà quand ils ont ressorti leur logo et cette nouvelle identité on s'est tous dit waouh c'est la façon dont les lettres sont enfin cette typo qui est utilisé le fait que ce soit du blanc pareil comme tu dis ça fait bien ressortir quelle que soit la couleur de la carrosserie par contre je suis curieux sur les Dacia blanc Duster blanc ça sera quoi ? peut être orange ? il faudrait se renseigner peut être orange pourquoi pas en tout cas ça habille parfaitement le haillon et je trouve ça super joli ils viennent de s'éteindre mais on a une nouvelle signature lumineuse également à l'arrière si tu peux nous les allumer à nouveau donc merci de nous les avoir allumés donc nouvelle signature lumineuse à l'arrière également résolument moderne le titre d'inscription Duster se retrouve ici sous forme de sticker on retrouve un rappel de la partie avant avec le ski à l'avant en gris mégalith on le retrouve également à l'arrière pour le côté protection tu vois là quand je me place sur cet angle là on voit vraiment la hauteur de caisse le ski c'est vraiment un véhicule qui est fait pour aller sur ce type de chemin un petit peu hors des sentiers battus c'est vraiment la voiture qu'il faut utiliser pour ça ouais bon maintenant qu'on est à l'arrière on va se jeter un coup d'oeil au coffre attend je vais peut être que ouvre la voiture c'est mieux que je ouvre la voiture voilà et là on tombe sur un coffre alors moi il me surprend ce coffre je vais t'expliquer pourquoi parce qu'on a un coffre annoncé à 470 et quelques 478 je crois litre j'ai l'impression qu'il fait plus en fait cette impression elle est donnée par le côté très cubique c'est à dire que les côtés sont très droits il n'y a pas de perte il n'y a pas d'angle dans certains coffres on te donne un volume sauf que tu vois des formes qui ne sont pas forcément régulières là la régularité des formes donne cette impression de générosité bon en tout cas il est généreux au visuel et puis lorsque tu rabats les sièges arrière tu obtiens un volume total de 1626 litres donc c'est généreux quoi qu'il en soit bon maintenant qu'on a vu l'extérieur on va aller se jeter un coup d'oeil à l'habitabilité de ce véhicule me voici maintenant installé confortablement à l'arrière de ce Dacia Duster on a un empattement de 2m64 à peu près donc pas mal d'empattement et regarde au niveau des jambes ça se ressent puisque j'ai quand même beaucoup de place 1m75 je le rappelle là j'étais je suis en train de conduire donc 1m75 à l'avant 1m75 à l'arrière j'ai suffisamment de place aux jambes la garde au doigt pareil j'ai suffisamment de place la sellerie bon c'est très basique il n'y a rien de transcendant mais bon encore une fois c'est pas un véhicule fait pour le premium c'est une chose qui est notamment la voiture du peuple c'est une voiture qui est faite pour que le maximum de personnes se projettent sur l'achat d'un SUV tout simplement malgré le fait qu'il y a un tunnel ici moi je regarde la largeur de la place centrale je pense qu'on peut mettre un adulte tu peux monter à 3 sans trop de problèmes à l'arrière et puis être confortablement installé si tu as besoin de recharger ton iphone, ton samsung, ton huawei il faudrait au moins 3 marques Oppo moi j'ai un Oppo tu peux charger puisque tu as des prises USB à l'arrière bon maintenant qu'on a vu ça on passe à l'avant Pascal maintenant on se retrouve à l'avant j'ai vu la petite transition d'effet avec la clé c'est une clé Renault qu'on retrouve c'est les fameuses cartes mais sauf que tu as le nouveau logo qui s'affiche à l'arrière de la coque bon on est à l'avant de ce Dacia Duster avec l'inscription la nouvelle inscription sur le volant ok on le retrouve également en blanc donc vraiment c'est le couleur caractéristique de ce logo on a des équipements basiques mais pratiques et pertinents d'accord donc on a ici la gestion des aides à la conduite parce qu'on va le voir tout à l'heure lors de l'essai dynamique on a le régulateur de vitesse on a le limiteur de vitesse on a les détections d'angle mort donc on a pas mal de dadas sur ce véhicule là devant moi on a un petit écran d'instrumentation centrale digital mais de part et d'autre tu as les compteurs habituels c'est classique en partie centrale de l'habitacle on retrouve un écran d'infodivertissement de 8 pouces qui est tactile avec l'intégration bien évidemment de l'Apple CarPlay et Android Auto filaire donc grâce avec ces deux entrées USB là et là tu as également ici un chargeur 12V un peu plus haut tu as les commandes de climatisation qui sont assez jolies c'est des petites molettes j'aime bien moi l'intégration semi-digital semi-manuelle semi-digital semi-manuelle exactement l'écran embarque la navigation réunion et puis ici tu as un petit bouton raccourci vers la caméra et regarde on a une caméra à 360 degrés sur ce Dacia Duster dans tous les angles ça va te faciliter tes manoeuvres ça va éviter d'éclater tes jantes surtout quand tu es dans des chemins comme celui-ci en général t'arrives tu ne penses pas au départ ouais exactement ben là tu es équipé pour repartir et puis après on ne va pas trop s'attarder sur les finitions parce qu'on le sait c'est essentiellement du plastique dur qui habille l'intérieur après il ne faut pas oublier que si ça ça change ça devient du plastique moussée si là on se met à avoir du tissu ou du cuir on est plus à un véhicule de cette tarification là on en parlera tout à l'heure du prix mais en tout 30 000 euros tu peux avoir un SUV moderne c'est un petit peu ça qu'il faut se dire et plutôt bien équipé bon maintenant qu'on a vu tout ça on part pour notre essai dynamique go ! Pascal ça y est on est parti pour l'essai du nouveau Duster alors c'est un véhicule que j'avais hâte d'essayer parce que c'est un best-seller ce Duster que ce soit en France, que ce soit à la Réunion ou même à l'échelle européenne c'est un véhicule qui est hyper apprécié c'est un véhicule qui a un fort succès commercial c'est vrai que l'aspect prix il joue beaucoup principalement d'ailleurs principalement c'est l'aspect prix mais surtout ce qu'il y a plus très rapidement il y en a beaucoup sur la route il y en a énormément les gens ont constaté que malgré le prix très attentif tu as affaire à un vrai SUV tu n'as pas un véhicule bas de gamme cheap sauf que agressif au niveau tarifaire parce que c'est un petit peu la vocation première de Duster sur le marché européen on va dire que les compromis ils ne les ont pas fait sur l'aspect confort de conduite ni sur l'aspect vrai SUV mais plutôt sur les finitions que tu vas avoir en intérieur voilà après c'est de la coquetterie c'est à dire qu'il y en a qui vont pas du tout supporter ça et d'autres qui pour moi ça ne me choque pas en fait c'est pas gênant et si ça peut permettre de faire chuter la note à la fin pourquoi pas et c'est vrai que la conduite elle est plutôt plaisante moi là on est sur les routes de l'est de la réunion donc c'est plutôt agréable et écoute moi je suis assez surpris du confort à l'intérieur malgré la présence de beaucoup de plastique on essaie quand même bien à sonoriser il n'y a pas de bruit parasite qui viennent te déranger pendant sa conduite et puis une bonne tenue de route jusqu'à présent comme je l'ai évoqué tout à l'heure on est sur un moteur essence 130 chevaux moi ce qui m'a un petit peu surpris à l'intérieur c'est qu'il n'y a pas de mode de conduite ouais mais je pense pas qu'il y ait de vocation sur ce véhicule là on est pas sur un 4 roues motrices je pense que déjà tu aurais eu la possibilité de passer entre 2 roues motrices et 4 roues motrices mais c'est pas un véhicule qui a une vocation déjà sportive donc t'as pas un mode normal, un mode sport et c'est pas un véhicule non plus ni hybride ni électrifié pour tuer un mode éco par exemple c'est vraiment un véhicule classique pour conduire à l'ancienne normalement boîte mécanique le moteur fait le taf c'est vrai qu'il n'a pas vocation à être sportif mais 130 chevaux c'est quand même assez dynamique c'est correct par rapport même au gabarit du véhicule par rapport au gabarit au point du véhicule hyper fluide franchement la boîte elle est canon donc ça c'est vraiment top et puis c'est vrai derrière le volant j'ai une instrumentation on ne peut plus classique avec des compteurs à aiguilles mais on a un bel écran d'infodivertissement central avec toutes les informations donc là c'est la navigation mais en soit tu peux basculer sur d'autres choses et qui modernise vraiment l'intérieur de ce Duster et c'est vraiment appréciable en fait l'objectif de Dacia c'est de rester sur leur philosophie de base donc un véhicule efficace et pas cher entre guillemets dans le sens où très accessible au plus grand nombre mais en même temps au fur et à mesure que les véhicules modernes s'équipent en technologie tu ne peux pas te permettre de fournir toujours comme à l'époque le strict minimum donc ils ont augmenté là tu as l'incrustation d'un écran esthétiquement le véhicule avec les inserts en plastique méga litres gris tout ça ça fait monter en gamme on va dire le véhicule alors il faut se rappeler d'une chose c'est que Dacia lorsqu'ils ont envahi le marché français au début des années 2000 parce que Dacia c'est une marque qui existe depuis longtemps encore que si tu remontes tu peux trouver des anciennes disons de l'époque du renouveau quand Renault a intégré la marque dans son port de feuille on se souvient de la première Logan qui était quelque chose vraiment esthétiquement voilà c'était la voiture des années 60 quoi alors que c'était en 2000 c'était très laid on va le dire c'était très laid aujourd'hui avec cette nouvelle identité mais déjà depuis quelques années mais là aujourd'hui avec cette nouvelle identité il y a juste à regarder la dernière Sandero en fait c'est Dacia elle est incroyable deux stores et Sandero d'ailleurs ce sont les deux best-sellers ont fait rentrer Dacia dans une nouvelle ère en fait et là à chaque nouvelle version ils modernisent encore donc moi ça m'étonne à chaque fois d'avoir de bonnes surprises parce que le nouveau logo la nouvelle identité visuelle les nouveaux looks la Sandero Stepway elle est jolie la voiture elle est vraiment pas mal la nouvelle Sandero et même il y a une nouvelle Logan et même la nouvelle Logan elle est vraiment stylée il y a un aspect aussi sur lequel j'aimerais attirer ton attention c'est sur le couple de ce véhicule je vous disais tout à l'heure la possibilité d'avoir un petit peu une conduite un peu dynamique même s'il n'y a pas de mode de conduite on dispose quand même de 240 Nm de couple ce qui n'est pas rien pour ce SUV et maintenant on va aborder également l'aspect économique et consommation on a un SUV encore une fois on le rappelle qui consomme 6,2 litres au 100 km c'est la consommation mixte annoncée par le constructeur après au quotidien je pense qu'en fonction ça va dépendre de ton utilisation ville, bas ville, voie rapide, tout chemin comme on a fait etc donc la moyenne sera peut être un petit peu plus élevée mais bon ça va être très raisonnable ça va être raisonnable pour un SUV c'est clair c'est clair c'est clair moi je ne découvre pas parce que j'ai eu une Sandero c'était Poué c'était Poué pendant trois ans je trouvais très sympa c'était même une boîte robotisée et le Duster j'avais jamais essayé j'ai bien apprécié en fait la conduite c'est une conduite classique mais agréable c'est entre guillemets avec toutes les voitures qu'on essaye entre hybrides, micro-hybrides, électriques etc des fois tu te sens dans un nouveau monde là tu retrouves le monde que tu connais c'est une voiture thermique, boîte, mécanique vraiment très facile à appréhender et c'est ça que j'ai apprécié au niveau de cette voiture là c'est vrai que moi c'est la première fois que j'essaye un Dacia donc je n'avais pas d'a priori mais je suis plutôt séduit par le fait que c'est hyper simple c'est de la simplicité on va droit au but, on tergiverse pas il y a les équipements essentiels de confort aussi qu'on peut espérer aujourd'hui c'est vrai qu'il n'y a pas de surriture mais encore une fois c'est parce que la philosophie de la marque c'est de maîtriser les coûts donc forcément tu as des choses que tu peux trouver gadget sur certains véhicules mais qui sont de plus en plus présents de nos jours ben là ils ne vont pas les mettre comme ça ils économisent ce type de gadget là mais ce n'est pas au détriment du plaisir de conduite non, ce n'est pas au détriment ni de l'efficacité du véhicule ni du confort intérieur alors là c'est une version Journey qu'on avait donc c'est le haut de gamme il y a 3 gammes à La Réunion il y a Essential c'est-à-dire le moteur 90 chevaux essence et tu n'as pas les options par exemple tu n'as pas la caméra, tu n'as pas l'écran etc après tu as une version qui est au milieu de gamme qui s'appelle Expression qui je pense n'a plus vendu à La Réunion elle t'offre déjà des options comme l'écran mais tu n'as pas les caméras à temps à 360 degrés voilà et après tu as celle-ci qui a toutes les options qu'on a découvert pendant le week-end et franchement encore une fois avec des tarifs qui sont extrêmement abordables puisque cette version-là haut de gamme 130 chevaux on est à 31 000 euros à La Réunion exactement cette version qu'on a essayé 31 500 c'est cette version qu'on a essayé la gamme commence à partir de 26 000 euros à La Réunion donc ça reste un véhicule on est toujours dans l'esprit abordable et pour autant très bien équipé pour un SUV franchement satisfaisant et voilà les amis c'est ainsi que s'achève cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu si c'est le cas je vous invite à liker, partager, commenter la vidéo à nous donner votre avis sur Dacia sur cette voiture à prendre soin de vous à aider vos familles on se dit à très bientôt sur la chaîne pour un prochain essai Ciao et à bientôt